C'est avec un grand plaisir que je viens encore de procéder avec vous, M. le directeur général adjoint, à la signature d'une importante convention de financement relative à la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes FAVI 1 d'un montant de 62,8 millions d'euros, soit environ 41,4 milliards de francs CFA. Je voudrais également saisir cette opportunité pour magnifier cet important financement fruit d'une coopération riche et dynamique entre la BAD et le Sénégal. Pour rappel, au Sénégal, d'importantes initiatives gouvernementales d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été prises avec la mise en place de dispositifs institutionnels d'appui aux petites et moyennes entreprises, les PME, de fonds et de programmes spécifiques. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, le contexte de l'entrepreneuriat au Sénégal reste marqué par les nombreuses contraintes auxquelles sont confrontées les PME, notamment celles en phase de création et portées par les jeunes et les femmes. L'une des contraintes majeures est la difficulté d'accéder au financement. Fort de toutes ces considérations, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a créé la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dans l'optique d'engendrer une dynamique de croissance rapide et plus inclusive afin de permettre à des milliers de jeunes de sortir du chômage. En réponse à cet appel du chef de l'État, la Banque africaine de développement a conçu avec la DER le pavis 1 sur une approche par la demande et en coordination avec le secteur privé, notamment les banques et les institutions de microfinance. C'est vraiment une fierté de voir ce projet aboutir. Le ministre délégué et toute son équipe étaient venus nous voir à Abidjan, à mai, pour présenter la DER et le modèle de l'approche vraiment innovante qui a été montée ici au Sénégal. Je me rappelle que le président de la Banque avait été séduit et impressionné par ce modèle. Je le cite. Il a vu plusieurs idées conçues dans les États pour faire la promotion de l'emploi des jeunes. Mais ce modèle de la DER est le premier modèle qu'il voit qui est pragmatique et qui va donner des résultats. Il a instruit donc les équipes de la Banque pour pouvoir concevoir avec la DER un projet innovateur. Comme vous le savez, les économies africaines sont certes sur une trajectoire de croissance, mais force est de reconnaître que des efforts importants restent encore à faire en matière de création d'emplois dissents, surtout pour les jeunes et pour les femmes. Le Sénégal, malgré les efforts importants qu'on sentira à ce domaine, à travers le plan Sénégal émergent, fait face, hélas, comme beaucoup de nos pays africains, à ce défi du chômage des jeunes et des femmes. Ici, au Sénégal, c'est environ 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Cette situation mérite une réponse rapide, efficace et durable. Et c'est pour cela que notre conseil d'administration, hier, lorsque le projet a été approuvé, a salué vraiment la politique volontariste du gouvernement sénégalais pour adresser cette préoccupation. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer vraiment le travail fait à l'ADER. L'ADER a été mis en place en novembre 2017. Et dès sa création, nous avons vu déjà des résultats propables. C'est environ 183 000 bénéficiaires qui ont déjà eu l'assistance de l'ADER. C'est impressionnant. Et nous voulons utiliser ce modèle de l'ADER pour instruire ce type, ou mettre en place ce type de structure dans les autres pays du continent, en commençant par les pays de notre sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada